La Méditerranée, c'est notre mère, Maria Nostrum, c'est le berceau de plusieurs civilisations, la rencontre de plusieurs continents, c'est un milieu extraordinaire sur le plan de la biodiversité, c'est je crois 8% des espèces marines au niveau mondial, avec beaucoup d'espèces endémiques en plus. Donc c'est un patrimoine naturel extraordinaire qui va disparaître si on ne fait rien. Mon initiative, ça a été de mettre l'Assemblée nationale, donc le Parlement français, sur cette analyse de la question écologique en Méditerranée. Il s'agissait de faire le point à la fois sur les menaces qui pèsent sur la Méditerranée et sur les politiques qui sont mises en œuvre face à ces menaces, aussi bien politiques menées par les États-nations que par l'Union européenne, ou alors dans le cadre de coopérations entre le Nord et le Sud. Cette initiative a produit un rapport urgence écologique en Méditerranée, qui montre d'abord qu'il y a une vraie urgence. Le rapport a été adopté en commission, donc ça c'est plutôt positif, mais ça reste qu'un rapport, ce n'est pas encore une mise en œuvre. Une vision globale de la problématique, qui reste à approfondir, mais déjà une vision globale, et un certain nombre de propositions qu'on lance déjà dans le débat public et qu'on fait aussi bien au ministère français de l'Écologie qu'au ministère de la Pêche, qu'à l'Union européenne ou à d'autres ONG pour mener la bagarre. Je nourris ma passion ancienne pour ce milieu et ça fait partie des grands problèmes écologiques qu'on a traités. Et ici, on est en bordure du Méditerranée, si on ne s'en occupe pas à Montpellier, ça serait dommage. J'étais étonné d'abord que ça ne soit pas davantage pris en compte. Je me suis rendu compte que la question maritime au niveau politique, au Parlement, au gouvernement, c'était plus la Bretagne ou le Nord et la pêche industrielle. Et peu de gens qui s'occupent de la Méditerranée, ce qui est quand même paradoxal, parce que la France a une façade méditerranéenne énorme, très importante. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de travail parlementaire spécifique sur cette question. Donc il fallait remplir un vide. Quand on a des visions globales comme ça, c'est indispensable. Mais ensuite, quand on passe dans le concret, on rentre dans le dur, dans les oppositions, les habitudes qu'il faut changer. Après avoir fait une cinquantaine d'auditions à Bruxelles, à Toulon où il y a la préfecture maritime, au Maroc, à Paris, à Montpellier. On a pas mal d'acteurs à Montpellier qui travaillent sur ces questions-là, dans différents domaines, plus ou moins pointus. Il faut vraiment se mobiliser parce qu'il y a une très, très grande urgence. Et ça serait dommage qu'on soit au bord de la mer et qu'on la regarde mourir sans rien faire. On connaît toutes les menaces. Ce qu'il faut, c'est maintenant mobiliser tout le monde sur toutes ces menaces-là. Face à ces urgences, les politiques mises en œuvre ne sont pas du tout à la hauteur. Il faut vraiment relancer complètement la coopération et les politiques européennes pour préserver l'état écologique de la Méditerranée. Sinon, elle sera dans ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement écologique, très rapidement. Il faut une mobilisation citoyenne aussi sur ces questions-là pour pousser les politiques. Les solutions arrivent toujours parce qu'il y a d'abord une majorité culturelle et ensuite ça se traduit en politique. Et que chacun prenne conscience de ça. On est tous des usagers de la mer. On va se régaler, l'été commence là. Ben, pensons à la protéger. Par exemple, sur la destruction des milieux les plus fragiles, que ce soit les herbiers de Posidonie ou le Coraligène. Donc c'est des milieux très fragiles qui jouent un rôle très important pour la biodiversité en Méditerranée. C'est là où se reproduisent principalement les espèces côtières. Et donc ces milieux sont dégradés par l'augmentation de la plaisance, les mouillages en particulier. Une proposition que je fais qui pourrait déjà être portée par le milieu associatif et qu'on pourrait essayer d'arracher au gouvernement français, c'est d'imposer à bord des bateaux des cartes marines intégrant les espaces fragiles pour donner les moyens concrets d'éviter les mouillages dans ces zones-là. Au lieu de dire simplement qu'on est menacé de sanctions pour destruction d'espèces protégées, ce qui est toujours très difficile à démontrer, il vaudrait mieux avoir des cartes qui montrent les zones où il est interdit de faire du mouillage et ce qui serait beaucoup plus efficace. Et ça, c'est une mesure réglementaire. Ensuite, il existe des applications, il existe des cartes papier aussi qui permettraient de mettre ça en pratique. Donc ça, c'est une proposition assez facile à mettre en œuvre. Une deuxième proposition, je crois qu'il faut vraiment passer à une gestion de la pêche de loisirs, qui prélève aujourd'hui autant que la pêche professionnelle. Et c'est en train de se développer. Il n'y a aucune information qui est donnée aux pêcheurs de loisirs, qu'ils soient touristes ou locaux. Et là aussi, il faudrait soit instituer un permis de pêche ou au moins une déclaration de pêche pour informer les gens sur les quantités légales à pêcher, la maille des poissons, les techniques qui sont légales ou pas. Il faudrait vraiment prendre en compte ce secteur-là parce que sinon, on est en train de dépeupler complètement la Méditerranée. On balaye à peu près tous les secteurs qu'il faudrait traiter, que ce soit la pêche, il faut un plan de gestion de la pêche, les énergies, les transports, la plaisance, bien sûr les pollutions terrestres, les eaux usées, les déchets, les déchets qu'on retrouve en mer de façon très importante, les pesticides et aujourd'hui des déchets, des pollutions nouvelles, comme les pollutions médicamenteuses ou cosmétiques. C'est une situation très particulière d'une mer qui est fermée, qui se renouvelle très lentement. Les eaux de la Méditerranée se renouvellent une fois par siècle. Ça représente à peu près 6% de la surface du globe, l'été méditerranéen. Mais sur ces 6%, on a 33% du tourisme mondial, 25% du trafic maritime mondial entre le canal de Suez et le détroit de Gibraltar. On a une mer qui est menacée aussi par une pression démographique qui augmente tout autour de ses rives, avec un phénomène d'urbanisation massive et de littoralisation, c'est-à-dire que les villes se développent, il y a un exode rural et elle se développe en bord de mer. Donc des pressions terrestres énormes en même temps qu'une activité maritime qui explose face à une mer qui est déjà petite, fermée. Donc il en résulte une perte de biodiversité, un effondrement des stocks de poissons pour la pêche, une qualité des eaux qui se dégrade et tout ça en plus dans un contexte de réchauffement climatique où les eaux de la Méditerranée se réchauffent plus vite que les eaux du globe en moyenne. Et ça s'édifie. En Méditerranée, on considère qu'il y a 95% des stocks, on parle de stocks en matière de pêche, c'est-à-dire des espèces pêchées qui sont en voie d'extinction. Donc d'ailleurs, l'activité de pêche est en train de reculer faute de poissons. On a aussi des phénomènes d'invasion d'espèces tropicales par exemple, etc. Donc vraiment un écosystème sous pression d'une activité humaine déjà très importante et qui va augmenter et en plus un milieu plus fragile que le reste des mers. Je suis venu à l'écologie par la mer. Quand j'étais gamin, j'admirais Cousteau et je faisais de la plongée sous-marine, j'en fais toujours d'ailleurs. Donc j'ai été attiré à l'écologie d'abord par la question du milieu marin. Puis après je l'ai un peu oublié parce que j'ai fait d'autres choses, je suis investi dans d'autres activités. Et donc quand j'ai été élu député, ce mandat qui vient de se terminer, j'ai voulu, je travaillais plutôt sur les questions de santé environnementale, comment l'environnement qui se dégrade, dégrade aussi la santé humaine. Perturbateurs endocriniens, pesticides, etc. Mais j'ai voulu, à la fin de mon mandat, travailler sur cette question méditerranéenne parce que c'était un amour de jeunesse. Malheureusement, je ne suis pas réélu. J'espère que ce travail au niveau parlementaire, d'autres s'en saisiront. Mais moi, je compte bien continuer de façon associative ou professionnelle, on verra, à travailler sur ces questions-là. Quand on agit, les solutions existent. J'ai vu des solutions positives aussi réussir. Par exemple, au Maroc, il y a eu des mesures de gestion de la pêche qui ont été mises en œuvre et qui ont permis de sauver les stocks alors que la pêche s'effondrait dans ce pays. Donc ça marche. Le thon rouge aussi, ça c'est la politique de l'Union européenne qui disparaissait. Et les politiques des quotas ont permis de sauver les stocks de thon rouge. Donc ça marche quand on fait ce qu'il faut, ça marche. Il y a des résistances au départ, mais ça marche. Donc quand on veut, il y a des solutions. Merci. Merci.